En attendant 2016, jour 8, des cadeaux de Noël ! Non, c'est l'inverse, je dois taper après. Sur le petit formulaire que j'ai lancé sur internet juste avant le projet, vous m'avez fait des petites suggestions. Enfin des petites, non, des grandes aussi, plein de suggestions. Et d'ailleurs si tu veux toujours suggestionner, c'est dans la description, le lien est dans la description. J'ai un lapin en pleine découverte. Voilà, c'est un lapin qui vient de monter sur un tapis en dégommant un carton. Je vous disais j'ai eu des suggestions et un truc qui revenait très souvent, c'est les cadeaux ! Les personnes qui m'ont demandé de parler de cadeaux sont Nathan, Sacha, Pierre, un queer, l'ex-tutor, mais lui il m'a particulièrement demandé de parler des emballages, Joe et Océane. Et s'ils ont des blogs ou des liens de l'internet, ça sera dans la description aussi. Oh, elle est tellement mignonne ! Et mon lapin qui se promène et qui me regarde, elle est trop mignonne ! Et elle se gratte l'oreille ! En fait depuis qu'elle est toute seule, parce que mon cochon-barn est mort il y a deux semaines maintenant, depuis qu'elle est toute seule, je la sors très souvent. Elle est pas mal avec moi en haut, et là elle explore. Alors, les cadeaux de Noël, à propos d'animaux, certaines personnes disent Oh, à Noël je vais avoir un chat, à Noël je vais avoir un chien, comme si c'était un peu un cadeau. Mais mon avis là-dessus, mon avis sur cette question, c'est qu'un animal, ça peut pas être un cadeau. Parce que l'adoption d'un animal... Elle est trop mignonne ! L'adoption d'un animal, ça peut être quelque chose de très réfléchi. Parce que, que ce soit un lapin, un cochon d'Inde, un chat, un furet, un chien, un poisson, tu vas devoir t'en occuper. Et ces nuits, c'est pas juste comme une plante que tu peux avoir moins de peine à voir mourir. Enfin, comme tu vois, j'ai mis mes plantes derrière. Je pensais pas du tout parler de plantes, mais ça me fait quand même de la peine quand je vois que mes plantes vont moins bien. Mais un animal, c'est un être vivant avec des émotions, avec des sensations, qui peut ressentir la douleur, qui peut... En fait, j'ai l'impression que pour l'amuser, il lui faut juste un tapis et des cartons. Donc oui, un animal, c'est un être vivant dont tu dois prendre soin. Et ce genre de décision, ça se prend pas juste à la légère en se disant, bon bah ouais, on va offrir un chaton aux enfants pour Noël, et puis dans un an, quand on en aura marre, on le donnera à adopter. Après, si c'est une grosse dépense niveau financier, je peux comprendre qu'il n'y ait pas de cadeau de Noël. Par exemple, l'animal est pas le cadeau. Il faut que ce soit pas une surprise, dans l'idéal, et que vraiment le choix soit réfléchi, et que tu sois prêt à t'engager ou prête à t'engager à prendre soin de cet animal pour le restant de ses jours. Donc, pour les cadeaux, j'essaye de privilégier les cadeaux vivants. J'en me rends compte que ça a l'air très très mal parti comme ça, vu que je viens de dire qu'il fallait pas offrir d'animaux, que je dis que je privilégie les cadeaux vivants, mais des cadeaux souvenirs, on va dire. Quelque chose que tu vas faire avec quelqu'un, et qui va le rendre heureux, ou qui va la rendre heureuse, et qui va faire un choix de souvenirs. Donc ça peut être aller à un spectacle, offrir des pièces... Des pièces... Des places de spectacles, offrir des places de concerts, ou même juste une journée où tu dis ok, si c'est pendant l'été, je t'emmène, et tu vas dans un parc, tu prépares un pique-nique, et manger une glace, et juste ces petites choses toutes simples. Ce que je fais aussi pas mal, c'est quand je sais que la personne aime quelque chose au niveau nourriture, je lui offre ça. Donc ça peut être quelque chose qu'il ou elle n'a pas souvent l'occasion de voir, ou qu'il ou elle ne s'achète pas. Et ça, généralement ça fait très plaisir, et c'est pas quelque chose que tu vas mettre quelque part et oublier, et qui va prendre de la place et prendre la poussière. C'est vraiment un truc dont tu vas servir, tu vas le manger, et en plus, c'est toujours agréable de recevoir de la nourriture. Ou si une personne aime le thé par exemple, ou quelque chose qui se consomme, quelque chose d'alimentaire, j'aime bien offrir de la nourriture. Et sinon, mon troisième type un peu de cadeau que je fais, c'est quelque chose qui va être utile. Je cherche dans les conversations que j'ai pu avoir avec la personne à qui je vais offrir un cadeau, s'il n'y a pas un moment, un truc duquel on a parlé, dont elle aurait besoin, ou quelque chose qui serait vraiment adapté à ses envies, à ses réflexions du moment. Je vais pas partir du principe par exemple, c'est une fille qui a 15 ans, donc à 15 ans qu'est-ce qu'on veut, on veut du maquillage, bim du maquillage. Je vais regarder la personne et me dire qu'est-ce qu'elle aime, elle aime dessiner. Bah par exemple, ma petite soeur, quand elle dessinait beaucoup, je lui achetais des livres de dessins de manga, comme elle aime particulièrement ça. Et ça, je sais qu'elle s'en sert. Ou une amie qui est en pleine réflexion, elle est dans ses études de médecine et elle se pose pas mal de questions. Donc je lui ai offert le livre de Jadot, dont je parle d'ailleurs dans cette vidéo, que tu peux voir en cliquant sur mes plantes. Ça va vraiment être quelque chose qui est le plus possible adapté, qui va le plus possible servir. Et quand j'ai pas d'idée, et bah je fais un gâteau ou j'essaye de prévoir un petit repas avec la personne. Et surtout, j'évite d'offrir un truc qui est pas forcément adapté et que la personne va ouvrir, sourire et dire merci. Parce que c'est comme ça qu'on dit quand t'en sois un cadeau. Mais ça va finir dans les placards et dans les cartons et ça va servir à rien. Si tu sais pas quoi offrir, essaye de te souvenir de la discussion avec la personne à qui tu veux faire un cadeau. De la discussion, des discussions que tu as fait avoir avec cette personne. Et de te dire qu'est-ce qui lui serait utile. Ou qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Est-ce qu'il y a une sortie qu'elle aimerait bien faire ? Est-ce qu'il y a, ou par exemple, quelque chose d'un peu plus cher, mais à ce moment-là tu te mets avec d'autres gens. Par exemple, mes enceintes d'ordinateur ont été offertes par de la famille. Mon casque aussi, mon casque qui me sert à éditer mes vidéos. Mon disqueture externe qui me sert aussi à faire toutes mes sauvegardes. Tout ce genre de choses vraiment utiles. Mon trépied avec grâce auquel je filme, mon trépied a été offert aussi par de la famille. Et ça, c'est le genre du cadeau dont je me servirais très 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 longtemps. J'espère t'avoir un peu aidé à savoir ce que tu pouvais offrir comme cadeau. Alors, souris aux gens dans la rue. Prends soin de toi et de tout ce que tu aimes. Et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...